Je vous remercie, Aram. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Ygiène Publique, Monsieur Abdoulaye Seydoussaou, Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, Monsieur Abdou Karim Fafadam, Monsieur le Président de la Fédération de Football, Maître Augustin Emmanuel Senghor, Monsieur le représentant du Comité National Olympique Sportif Sénégalais, Messieurs les Présidents du GARAF, cher Ahmed Tidiane Tsek, pour être très complet, tu nous as valu beaucoup de satisfaction en tant que grand sportif, tu le restes encore en tant que Président du GARAF, ça ne nous étonne pas d'un jeune de la Médina, et grand opérateur économique aussi qui fait la fierté du Sénégal. Monsieur le Président du Stade de Mour, Monsieur El-Aji Ahmadouad, Monsieur le Maire d'Ambour, Mesdames, Messieurs les membres du bureau et du comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football, Monsieur Amandou Kar, Président de l'OMKAR, par ailleurs Président du Comité d'Organisation, merci pour tout ce que vous faites. Mesdames et Messieurs les membres du 12e GNDE et de l'ANECAZA, chers journalistes, chers invités, chers collaborateurs, la finale de la Coupe du Sénégal édition 2023 se tiendra donc ce dimanche 27 août au Stade du Président Maitre Abdoulaye Wad, à Diabniadion. Et la cérémonie de ce matin, symbolique à plus d'un titre, me donne l'occasion de recevoir, au nom du Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, les heureux élus, le Giraffe de Dakar et le Stade de Mour, devant tous les autres clubs qui, cependant, n'ont pas démérité. Ces clubs, eux aussi, par leur engagement et par leur abnégation, ont fait vibrer les cœurs des centaines de milliers de supporters à travers tout le pays. Je voudrais les encourager et leur témoigner. Ici, ma reconnaissance et mon soutien. Leur simple participation aux éliminatoires est déjà une victoire. M. le Président du Giraffe, M. le Président du Stade de Mour, je voudrais féliciter vos clubs respectifs pour leur brillant parcours, lesquels leur ont valu de disputer la finale de la Coupe du Sénégal et peut-être de remporter ce trophée tant convoité. Je saisis également l'occasion pour féliciter chaleureusement le président de la Fédération Sénégalaise de football, M. Augustin Senghor, et l'ensemble des membres du bureau, du comité exécutif et du corps fédéral. Je me réjouis également du dispositif organisationnel et opérationnel mis en place pour que cette finale puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles d'efficacité et de sérénité avec zéro violence et zéro insuffisance. Mesdames et Messieurs, chers invités, les rencontres sportives ont toujours été des moments très forts de communion des cœurs et des esprits et un cadre de retrouvailles de la grande famille sportive, particulièrement en cette période charnière de la marche de notre pays où, plus que jamais, nous avons besoin de nous rassembler autour de l'essentiel afin de construire ce Sénégal de progrès, dont les bases fondamentales, fort heureusement, sont bien posées par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Je voudrais ici, et pour cela, votre contribution sera déterminante, que la finale de ce dimanche 27 août 2023 soit inédite, de par sa correction, la sportivité et le fair play. Cette finale doit nous rappeler des valeurs de fraternité, de solidarité et de respect que structure notre vivre ensemble. Elle doit être l'occasion de renforcer l'attachement d'un peuple à un seul but et à une seule foi. Ces valeurs fondamentales de notre devise nationale et de notre référence à l'État et à la République du Sénégal. Je souhaite également que cette finale puisse servir de vitrine à la candidature du Sénégal à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2027, et cela en parfaite adéquation avec la volonté politique inébranlable du président Macky Sall de bâtir un système sportif performant et qui contribue au développement économique et social de notre pays. J'ai cité le président de la République Macky Sall. Des mesures appropriées sont certes prises par le gouvernement et par la Fédération de football pour que l'esprit sportif s'impose davantage dans nos manifestations, particulièrement dans celles du football. Toutefois, c'est dans le comportement des uns et des autres que réside la bonne réponse face aux événements douloureux et aux agressions sur les personnes et sur les biens. Il est donc du devoir de tous et de chacun qu'un terme définitif soit mis aux violences dans les sports afin qu'ils ne perdent pas leur âme et reste ce lieu, votre excellence, d'éducation et de formation des masses. Avant de conclure, je voudrais remercier très chaleureusement et féliciter le ministre Ablaï Seydoussou qui est en fait le ministre du sport. J'avoue qu'il me conseille beaucoup. Il me soutient beaucoup. La charge de premier ministre est déjà une charge assez lourde mais avec Ablaï Seydoussou qui est un amoureux du sport et du football en particulier. J'avoue que sur ce plan, il n'y a pas beaucoup de difficultés tout à l'heure. Il me suggérait d'ailleurs d'aider les équipes dans la préparation. Donc effectivement, on va se voir après pour vous aider pour que les fichiers qu'on voyait quand même que vos supporters et parfaire la formation pour que la fête soit belle. Vous avez exprimé une demande quant à la présence du président de la République. Nous allons insister auprès de lui. Nous avons son agenda très chargé mais nous savons aussi l'amour qu'il a pour la jeunesse, pour le sport et particulièrement pour le football. Donc c'est autant d'atouts, autant d'éléments qui certainement nous permettront de le convaincre avec vos prières naturellement. On a, cher ici, et à la Germanique, je pense que les prières communes devraient nous permettre d'y arriver. Mais nous savons par ailleurs le président a ses chargés. Il va rentrer ce soir un peu tard mais nous continuons d'insister pour qu'il soit présent et que la fête soit belle. Ainsi, au nom du président de la République, de son excellence, M. Macky Sall, j'en appelle donc à l'engagement et la détermination de tous et de toutes. Que la fête soit belle et que la meilleure équipe gagne. Vive la Coupe du Sénégal de football, vive la République, vive le Sénégal. Merci de votre aimable attention. Merci. 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 l'invié